... Bonsoir à tous, un partout balle au centre pour la belle entre Las Velles et Estudiantes Madrid en huitième de finale de l'Euroleague de basket. Le vainqueur de cette rencontre qui se déroule à l'Astrobal de Villeurbanne sera qualifié pour les quarts de finale. Las Velles joue ce soir toujours sans pivot, mais avec le public. Or Eric, on s'est aperçu que lors des deux premières manches, l'avantage de jouer à domicile s'est révélé décisif. C'est vrai Jean-Paul, l'avantage de jouer à domicile, la méconnaissance aussi peut-être des deux équipes lors du premier match qui a donné un avantage considérable en termes de points à Las Velles. Après, à Madrid, l'équipe madridaine s'est révoltée avec l'orgueil qui s'y est bien aux Espagnols. On en a fait les frais en parlant de deux points. Je suis très inquiet philosophiquement par rapport à ce troisième match parce que c'est le match de tous les dangers. La pression a changé d'épaule, elle est maintenant sur les épaules de Las Velles. Impérativement victoire puisqu'aucune chance de se rattraper, on travaille sans filet. Donc obligation pour le public d'être là et de pousser l'équipe. On connaît d'ailleurs déjà l'autre qualifié pour les quarts de finale qui sera l'adversaire de Las Velles ou des soutiens de test, ce sera Elf Külsson Istanbul. Et il fallait s'y attendre contre le public de Ville, l'Arbanne et accessoirement contre Las Velles qui est privé donc de ses pivots. Et bien Estudiantes Madrid va débuter la partie avec, dans son sein, quatre joueurs à plus de deux mètres. Rimenes le 10, l'américain Williams le 11, Barcenas le 12 et Demiguel le 14. Et pour diriger ces géants, il y aura le petit Gonzalo Martinez, 1m78 côté Villorbanais. Et bien Bilba, Ripper, Howard, Dippe et Rudd vont débiter la partie. Donc c'est bien ce qu'on disait Eric. On va encore jouer, Estudiantes va jouer là où ça fait mal, au centre contre Las Velles. Vraiment c'est exactement ça. On a pu noter par exemple que le deuxième arrière-shooter d'1m92, Garcia, qui s'est blessé lors du deuxième match à Madrid, a été remplacé dans l'effectif par un géant de 2m14, taillé à la serpette, un Italo brésilien, donc jouant avec la catégorie des bossman, apparenté donc aux joueurs européens, possiblement espagnols aujourd'hui. Et ce joueur de 2m14, c'est la stigmatisation des défauts de Las Velles en ce moment, pas de joueur intérieur. Alors c'est un joueur qui évolue dans un championnat qu'on pourrait qualifier de réserve, un peu dans une filiale d'Estudiantes, là où Estudiantes essaye ses joueurs et donc est allé piocher ce joueur de 2m14. Pour l'instant c'est Rimenez contre Bilba à l'entre-deux. Et la première balle est pour Estudiantes. Ce petit meneur de jeu d'1m76, c'était lui, Gonzalo Martinez. Et là c'est l'américain William Harper. Il y a marqué Harper sur son maillot. Il s'appelle Williams, il préfère qu'on marque Harper sur son maillot parce que c'est moins commun que Williams. Et Harper, eh bien, commence très bien cette partie puisqu'il provoque la faute de Brian Howard. Et ça commence donc très mal pour Las Velles parce qu'on se souvient qu'à Madrid, Jim Bilba avait été éliminé pour 5 fautes, que Ripper très vite avait eu 4 fautes également. Et c'est une tentative de Barsenas à 3 points s'il vous plaît. Barsenas, ce joueur qui normalement est remplaçant dans cette équipe, qui est un grand donc au jeu sous le panneau et qui commence par marquer à 3 points alors que c'est normalement la faiblesse des students de baisse. C'est vrai. J'espère que ce qui est la faiblesse de Las Velles aujourd'hui, c'est-à-dire le manque de joueurs intérieurs, se révélera comme étant une force à terme. Brian Howard, Jim Bilba, contre beaucoup de grands bras, Alain Digbe a hésité à 3 points. 5 secondes à tirer, il va falloir s'en occuper là. C'est Brian Howard qui s'en charge. Et c'est un rebond d'Alain Digbe et quelle passe de Digbe pour Howard. Et encore Bilba, on se bat bien au rebond. C'est la clé du match, on l'a dit. Des grands statiques, Jimmy Nebo, Ronnie Smith ou Karim Ouattara pour l'instant, pas présents sur le terrain, incapables de rendre un service puisque deux de nos joueurs sont blessés. Il faut attraper la balle au rebond, il faut provoquer les joueurs espagnols sur leur terrain. Et là, on a eu l'illustration. Trois rebonds offensifs successifs par trois joueurs différents. Plus une faute sifflée à Barsenas, obtenue par Bilba contre Barsenas. Margot, malheureusement, Jim Bilbarat, son premier dans ses francs. Toujours 3 à 0 pour Estudiantas. Des autres tentatives pour Jim. Là, on résume la situation en disant que c'est très 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 tendu. La pression a changé d'épaule par rapport à la semaine dernière. Et maintenant, c'est Las Velles qui supporte la pression puisqu'on travaille sans filet. Défaite égale, élimination de l'Astro League, de l'Euro League, par contre, pour l'équipe qui perdra, bien sûr. Et Yvan, notre statisticien, vient de nous dire que ce que Jim Bilba viendrait de marquer le 1 400e point de Las Velles. Et pendant ce temps-là, Gonzalo Martinez, c'est Gonzalo Martinez qui a marché, pardon, j'ai tenté. C'est Gonzalo Martinez qui est sanctionné d'un marché, récupération de la balle, donc, pour Las Velles, qui vient de marquer son 1 400e point en Euro League. cette saison. Premier Ripper pour Jim Bilba. Et les deux équipes sont à égalité. Deuxième action, la balle est amenée à l'intérieur, donc au milieu des géants madridens. Et le panier est marqué à l'intérieur. C'est un bon signe, au moins pour le départ du match. Alors, c'est le paradoxe. Pour l'instant, Estudiantes a marqué à 3 points à l'extérieur. Excellente défense de Lanerod et remonté comme une pendule. Excellente défense. Donc, point technique. Lorsqu'un joueur adverse, sous pression défensive, garde la balle plus de 5 secondes dans les mains sans faire de passe, sans dribler ou sans tenter un tir, c'est un crédit apporté à la défense. Et la balle change de main, remise en touche pour Villorbanne. Et il faut dire qu'il est furieux, Dylan Herod, parce qu'au match retour à Madrid, il avait la balle de légalisation en main. Il estime qu'il avait récupéré le rebond. Nos images au ralenti ont prouvé qu'il aurait dû effectivement récupérer la balle. Il ne l'a pas eue. Et sur la remise en jeu suivante, il a été éliminé pour 5 fautes. Cette fois, la faute est sifflée à Dylan Herod. En grande discussion avec l'arbitre, tout en haut à gauche de l'écran. Alors, on le dit à chaque fois, les arbitres sur ce style de match, où il y a effectivement beaucoup d'intensité et d'objectifs, les arbitres cadenas ce match. Pas de débordement possible, il faut de s'en fonctionner. C'est logique. William, Harper-William, pardon, qui bénéficiera de deux lances effranges puisqu'elle a dit qu'elle a commis une faute, mais que vous l'avez vu, la balle n'est pas rentrée dans le panier. Deux lances effranges pour Harper, qu'on peut appeler donc au choix Harper-William. Qu'est-ce que vous préférez, Eric ? Au choix, on dira les deux. Allez. Comme ça, ça fait un joueur de plus contre Las Vegas. C'est pas gênant, il n'y a pas d'autres Harper et pas d'autres Williams sur le plan. 1 sur 2, rebond de Jim Bilba, et bien récupéré par Rémi Ripper. Ripper et Bilba, ceux qui avaient été très vite sanctionnés par les fautes à Madrid il y a deux jours. Rémi Ripper dans son jardin. Et rebond au Villers-Banais grâce aux claquettes de Bilba et Howard récupérées par Dylan Herod. Brian Howard pour Rémi Ripper. Rémi Ripper sanctionné d'un marché un petit peu sévère. J'ai beaucoup de mal, je vous l'ai déjà dit. J'ai été formé dans le basket avec l'ancienne règle du marché. Certaines fois, c'est très subtil et je ne le vois pas. Par contre, bonne volonté de la part des Villers-Banais d'essayer de trouver le joueur le mieux placé, c'est également de donner dur. Alors qu'en face, c'est un jeu posé. C'est De Miguel. Et récupération, rebond de William Arck. Le premier rebond offensif des Studiandes. Là, on est dans un round de observation. Pas de grand mouvement, les joueurs se cherchent. Pas de balle perdue, il me semble qu'il n'y a pas d'un côté ni de l'autre. Pas de mauvaise passe. Un 3 points de Milan Herod qui remet les deux équipes à égalité. Bon, nous allons, Martinez qui va jusqu'au bout. Incroyable. Alors là, je vois votre frère furieux en disant une belle action offensive et pas de défense, pas de repli défensif. Et qui plus est, un panier marqué d'en dessous, c'est-à-dire là où on a le plus gros pourcentage de réussite, par le plus petit joueur du terrain. Il est plus petit de plus de 23 centimètres. Un beau jeu intérieur, là. Une belle passe intérieure de Dylan Herod pour Brian Howard qui va bénéficier de deux lancers francs parce qu'il a eu droit à un régime particulier en défense de la part de Barber Williams. Le joueur le plus agréable à ce moment, le joueur le plus agréable à ce moment, le lancers francs. Quel beau réflexe, Jean-Paul. Presque une interception, les Ducbeux, qui n'a pas insisté pour ne pas avoir la faute sur Barcellas. Et de toute façon, la balle est récupérée par la zuelle. Il a mis tellement de pression sur la défense, faute anti-sportive, ne semble-t-il. Le geste est sans équivote anti-sportive. Oui, Alain Ducbeux a mis tellement de pression défensive sur l'attaquant de Malhriman que ça a posé de faire une mauvaise passe. Volé facilement par Rémi Ripper qui est à la fuite de votre côté. Alain Ducbeux, au lance-franc. Pas de rebondeur, bien sûr, puisque la balle sera rendue à la zuelle après les deux lancers francs. Alors que le coach espagnol essaye à distance de prouver aux arbitres qu'Alain Ducbeux s'est pris les pieds dans le tapis, qui fait. Deuxième tentative, la première a échappé pour Alain Ducbeux. La salle passe en tête, 9 à 8, et récupère la balle. Jim Bilba, qui... C'est superbe, c'est superbe. La confiance montre comme ça, on le sent, les joueurs se trouvent, les actions sont un peu plus osées. Fénétration, fixation, on attaque le cercle, les paniers marqués en dessous encore une fois. Rémi Ripper, comme s'il était un numéro 5, un pivot. Une nouvelle interception de Lasvel. Quel passe ! Jim Bilba, toujours sous le panneau, plus un lance-franc pour Jim Bilba, mais du temps, entre mardi soir et aujourd'hui, Greg Deneau n'a pas eu le temps quand même de travailler le jeu intérieur de Lasvel sans pivot. Si ? Plus, bien sûr, deux entraînements supplémentaires. Temps mort demandé par les Espagnols. Temps mort demandé par les Espagnols, après un 7-0 réalisé par Lasvel. Greg a eu deux séances d'entraînement. L'équipe est rentrée... Vous êtes avec nous, Jean-Paul ? Oui, oui. ...à 13h hier. Direction l'Astrobal pour un entraînement en récupération et préparation tactique. Et un entraînement, donc, ce matin, tranquillement, sur des tirs, avec une montée en puissance au niveau de la concentration. Dans tous les cas, également, une grande séance de vidéo pour focaliser sur les... On voit là, Eric, on voit là, Eric, que l'entraîneur espagnol est très perturbé par ce début de match de son équipe, puisque son équipe ne parvient pas à s'imposer sur le panneau. Et Greg Beignot avait dit que le début de match risquait d'être déterminant, c'est que là, c'est là où tout risquait de se jouer pour gagner la confiance, justement. Il fallait que Lasvel ne soit pas dévoré dans le jeu intérieur, et c'est bien ce qui se passe. Et l'on voit que, finalement, l'équipe des Studiantes est peut-être en train de perdre les pédales. Et c'est pourquoi, bien sûr, très rapidement, l'entraîneur espagnol a réclamé un temps mort. C'est le début de match que votre frère Greg Beignot espérait. Voilà, alors, en plus, la tactique spécifique mise en place par l'entraîneur espagnol, à savoir une multitude de double-mètres, du poids, de la taille pour contrecarrer le jeu de Lasvel, ne s'avère pas payante. Ça veut dire que dans les premiers pions avancés sur l'échiquier, l'avantage est à Lasvel. Pas de bonus pour Lasvel sur ce lancé de Jim Bilba. Et c'est Gonzalo Martinez qui se retrouve face à Dylan Ayrod pour remonter la balle. De Miguel. Une passe difficile de De Miguel pour Harper, mais De Miguel revient pour... Et encore, quelle défense et quelle présence sous les panneaux de tous les joueurs de Lasvel parce que c'est un rebond collectif, là. Howard. Voilà. De La Merode avait les bras levés au milieu du terrain alors que la main, la balle n'avait pas quitté la main de Brian Howard. 9-0, deux points de plus et 15-8 pour Lasvel après 5 minutes de jeu. De Miguel, qui se rapproche du cercle ? C'est un peu fou, là, lui. 1 mètre 76, mais on imagine que s'il joue en Euroleague et qu'il débute le match, qu'il est dans le 5 de départ des Studiantes, on imagine que c'est un très bon joueur, à défaut d'être un très grand joueur en cagre. qui provoque la faute, qui pousse De Miguel à la faute. C'est important aussi de pousser ses grands à la faute. De Miguel étant le pivot en tout, le pivot principal à un 4,5,5. Harper joue plutôt un pivot. Deux changements dans l'équipe espagnole. Barcenas et De Miguel sont sortis. Ils sont remplacés par Thompson, l'Américain, le numéro 4, c'est un joueur polyvalent qui n'a pas bien réussi contre la Sevelle lors des deux premiers matchs, mais qui est normalement l'homme à tout faire de l'équipe de Studiantes. Et Vecina, et Vecina qui est rentré, qui mesure 2 mètres 0,4. C'est l'ancien pivot de Studiantes. Il y avait presque un retour, vous avez l'annonce ? Non, non, c'était d'accord. C'est d'après un tir. C'est d'après un tir. Personne n'avait tout un tir. C'est d'après un tir. Alors les fautes auront de importance également, puisqu'on sait qu'au-delà de cette faute, le titre qui bénéficie de cet avantage est dans ses francs. Et actuellement, sur l'agressivité offensive de la Sevelle, 3 points de l'Américain. C'est l'Américain qui permet à la Sevelle de prendre 8 points d'avance. 8 points d'avance après... Accordé à 2 points. Accordé à 2 points. Il avait un... Difficile à voir. Il est retombé derrière la ligne mais peut-être un tir. Alors c'est l'appui sur la ligne. 7 points d'avance pour la Sevelle. Rondalot-Martenez pour Thompson qui vient donc de rentrer en jeu. Donc faute de Thompson, la seconde est sorti de faire la balle. Deuxième faute de Brian Howard. Il faut que c'est fait. Oui, je disais donc que l'agressivité offensive de la Sevelle provoque des fautes. Et même si il n'y a pas de plus d'écart. Les Espagnols ont des six fautes. La Sevelle a 4. Il s'agit d'entendre qu'on remette encore un peu de pression offensive. Ça permettra de tirer dans ses temps plus vite et de marquer des points les équipements qui t'en sont pas. Alors, Jardy Adam en place Brian Howard qui très vite a pris des fautes. Ça, c'est temps de temps que Brian Howard défaite parce qu'en fait, on compte beaucoup sur lui pour le plus beau récupération de la balle par la Sevelle, pas mal. Quelqu'un est bon placement, agressivité en défense et surtout... Et encore un jeu antérieur, Ripper était bien placé. La balle est récupérée par Thompson pour étudier en place. Voilà, Bilba a fait très attention de ne pas commettre la faute mais c'est à dire qu'il n'y a pas de problème. Alors, Thompson est tout spré. C'est très rare qu'il n'entre pas dans le premier. Il a passé le début de match sur le banc de couche. Là, on constate que depuis 10 secondes de jeu, c'est-à-dire une action défensive et une action offensive. Il est lui aussi remonté comme il prendu mais on a tâques le cercle. 3, 2, 1, 2... Il est d'autant plus remonté qu'il faut le dire il n'a pas franchement raté ces deux premiers matchs contre l'ASL mais il n'a pas été le plus brillant de son équipe. C'est un bel euphémisme. Alors qu'il est normalement considéré comme le joueur le plus brillant d'Estudiantes et normalement il va le prier ce soir. Il n'y a plus que 5 points d'état pour les deux équipes. Rudd Riepler il reste 13 secondes de Riepler attendre ce shoot. Il avait vu Adams qui se présente au revend et là-bas, il est tombé en espace. Donc, on va le marquer. Alors voilà pour William Harper et c'est un contre de Jim Milba. Il a des Rudd et deux points. Voilà aussi une des solutions. Le jeu rapide ça avait été la force qui était madrilène il y a deux jours. On peut aussi les attaquer sur leur terrain de cette manière-là. J'ai de China. Très très sobre. J'adore ce joueur. Très très sobre. On parle d'exubérance. Et contrairement pragmatique. Et pourtant, il a drôle de jambe. Alors là, on ne le voit pas on est équipé au niveau du short. Il a eu un problème au genou. C'est un ex international de l'équipe espagnole qui était victime d'un accident au genou. voilà, il est contraire il peur. Georges Yadam s'est frappé. Avec le pied gauche sur l'âme du short. Deux seulement. Il avait un orteil. Très bonne entrée en matière pour Georges Yadam. Première action défensive de l'interception. Un tir tenté dedans. Et rebond d'Alain Nidbeu. Alain Nidbeu qui avait été le meilleur rebondeur à Madrid-Bolasuel avec le fris de balle. Cette fois... Un peu vite, un peu grisé là. Mais ça venait derrière l'action. Ça venait derrière l'action de l'anéreur de balle dans le dos qui a complètement effacé Martinez. Et Jordi, c'est un peu grisé. Martinez qui n'avait pas voulu revenir pour un tour d'honneur. Un nouveau rebond. De l'anéreur de bien placé. Non, la balle trop longue. Injouable. Dommage. Mais votre part qui n'avait pas voulu que les joueurs fassent un tour d'honneur après leur magnifique victoire. Je veux dire, la semaine dernière contre l'Astudiante-Cas Madrid qui est à Rimenez. Et on s'est aperçu au match retour qu'il avait des raisons. Il avait dit mais c'est pas gagné le tour d'honneur. C'est quand on est quand on est qualifié. Alors le public avait peut-être pas bien compris à ce moment-là en disant mais pourquoi est-ce qu'il est stop ? Non, non, il ne se tintait pas mais simplement il ne s'est pas fini. C'est très simple de le rappeler Jean-Paul. C'est vrai. En plus, Greg est quelqu'un de très superstitieux donc le tour d'honneur ça correspond à un objectif atteint effectivement à ce moment-là du match on en était et on ne le savait pas à l'époque. Il avait l'erreur qui partait récupérer la balle contre Assofra qui viendrait un jeu. Assofra c'est le capitaine de l'équipe espagnole. Il avait fait beaucoup de mal à la zone à Madrid qui vient à deux jours à la balle à Bigel du peu contre Samson qui devrait le rythme. Georgie Adams qui se positionne au centre sous les panneaux mais la balle contre Bilba pour Bilba 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 nous avons bien placé sous les panneaux. je vais faire ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Cette fois-ci je l'ai vu. Bon là, il faut faire attention il y a 10 minutes de jouer pratiquement en première période. Il ne faudra pas que le jeu se liqué-fille parce que sur un jeu moins structuré je pense que les Espagnols ont plus de sens que la jeu. C'est de la force de Willerban depuis longtemps les jeux collectifs les rouages les rotations défensives il ne faudrait pas déchirer ce jeu-là par des tentatives solitaires. Thompson c'est une tentative à 3 points le rebond et Willerban il n'y a plus que 2 doublomètres sur le terrain du côté Esquidion de Pesse. Oui j'en prends dans la vie tout à l'heure l'option prise au départ n'a pas fonctionné. Changement de tête. Et c'est Assofra le capitaine espagnol qui est contre Dylan Herod Assofra je le répète autour d'un très grand match mardi dernier à Madrid. Superbe Pache-Volayé superbe. Jim Bilba Dylan Herod à 3 points et la claquette de Bilba pour premier ripper Georgie Adams à 3 points à nouveau deuxième chance c'est dommage et il était là à l'indicpeux pour le rebond et il récupère la balle il empêche les Espagnols de se saisir du ballon. C'est vrai je n'imagine même pas ce qui serait passé si Alain avait été coordonné dans le saut mais Greg est toujours anxieux Jim Bilba à 3 points Jim Bilba et le rebond est pour Harper Williams très vite pour Aïssa qui est donc l'un des joueurs venant de rentrer en jeu c'est trop facile ça ça doit mettre Greg en colère c'est trop facile une petite feinte un petit dribble et le joueur se présente tout seul en dessous Dylan Herod contre Assofra c'est donc un classique de ce moment de la partie et bon en malin parce que Patrick se rapproche à 5 longueurs Dikbeux qui provoque une faute elle est sifflée elle est infugée à Assofra c'est la 8ème vote collective donc 2 lancers francs dans tous les cas 2 lancers francs 2 lancers francs pour Alain Bilba et peut-être même dans tous les cas oui parce que là on peut estimer qu'Alain Bilba est correct alors une sur pendant qu'Alain Bilba s'apprête à tirer ses 2 lancers francs et bien Dylan Herod cède sa place à Laurent Bilba je voulais dire il y a eu une violation de Vecchina qui est partie avant le tir d'Alain Bilba il n'y a pas de violation dans le milieu il est lancé qui réussit Harper Williams qui ressort pour Assofra et Aïssa à 3 points ah un mauvais contrôle de Jim Bilba redonne la balle à Estudiantes Estudiantes donc à présent essaye de tirer à 3 points or on s'est aperçu sur les 2 premiers matchs mais on était pratique la force de cette équipe dans la globalité du sujet non plus puisqu'ils sont la 22ème sur 24 équipes en Euroleague en termes de pourcentage de réussite à 3 points mais si Estudiantes tire à l'extérieur comme Thompson le fait à présent c'est bien et là la claquette est de Jim Bilba c'est bien que Laswell joue bien sous les panneaux et c'est quand même Estudiantes qui a récupéré la balle il va y avoir un lance-effran en plus pour William Harper Harper Williams il a une présence physique incroyable en dessous c'est dur de le déstabiliser il met une pression en attaque sur ses défenseurs c'est quelque chose et c'est la 2ème fois qu'il a l'indiqué et là sur l'action il a quand même fait voler Jim Bilba qui pourtant tient le bout Harper meilleur marqueur meilleur rebondeur des Studium Tess 4 points d'avance seulement pour Laswell voilà Jim Bilba en tant que parfaite avec Alain Dubbe et c'est encore le jeu intérieur qui vaut pour Laswell beaucoup de lucidité chez Alain également Alain Dubbe qui aurait pu tirer à 3 points et qui a cherché qui a regardé ses coins qui tournent rebond de Laurent plus vite voilà on sent une interception à 2 de Fecina et de Chandler Thompson primé pour Eston Duantez en plus par une faute qui est affligée à Rémi Ripper et Rémi Ripper est ainsi sa place à Brian O'Hara et cette faute amène Laswell à cette faute donc finalement Laswell n'aura pas à profiter de cette opportunité qui existait de tirer de lancer franc plus que l'écoute espagnole et la prochaine sera la huitième et qu'il y aura automatiquement tir de lancer franc Asofra qui replace Harper mais le rebond et Villers-Banné entre Ward et Adams Roquel dans son cellula celui-là celui-là en plus vie dans le vex il est allé le chercher hein l'heure en plus vie qui a eu des actions décisives à Madrid ce qui souvent a permis à Laswell de rester au score Harper Chandler qui persiste à trois points sans réussite rebond d'Adams oh là là oh là là quel traitement infligé à Brian O'Hara et cette fois sous le panneau pas de problème pour Harper Williams si bien que Laswell n'a toujours pas fait le break six points d'écart entre les deux équipes c'est dommage c'est dommage parce que c'était deux occasions de partir devant et deux fois interception sur les deux actions à ce qu'il y a et une entadémie est signif en fait des interceptions qu'on a de la part de la grille avec une explication puisque la grille est la meilleure équipe des interceptions et là c'est encore chauffé les interceptions il reste deux secondes il reste deux secondes il reste deux secondes il reste deux secondes wow 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 quelle clairvoyance de Laurent Pluvi qui va les deux secondes parce qu'il faut quand même songer à regarder le chrono c'est plus facile quand on est meneur on est face au panier mais c'est vrai qu'il fallait la présence d'esprit dans tous les cas de prendre ce tir là et puis dans quelles conditions Aïssa à trois points à force Aïssa avait raison de persévérer à force mais Aïssa c'est le joueur le plus adroit des studentesses à trois points on va avec 35% d'Aïssa on est pas mal à trois points je suis sûr Georgie Adams à cette fois la ligne de fond était bien était bien bouchée et c'est donc une perte de balle de Georgie Adams il avait quand même du monde devant lui pour fermer la plate oui et j'ai le sentiment que Greg a demandé à Georgie de se cantonner dans son jeu de tireur et non pas de partir à cléter d'un fil de volet dans tous les sens et de donner à saufra est chargé de remonter la balle là à sa droite Aïssa en arrière où elle a marché celui-là c'est un vrai même même dans mon époque sur la terre c'est difficile alors le jeu des Espagnols pour faculté d'endormir un petit peu tout le monde un faux rythme ce que Greg Donio appelle casser les timings de jeu de l'équipe adverse et ça fait déjouer parce que ou alors ils sont très fatigués du match qu'ils ont produit il y a deux jours mais ce n'était pas du tout la même équipe en termes de physique Jim Bilba Ah si le marre ce panier il est bon le panier est accordé c'est fort parce que c'était vraiment une bagarre tout seul contre le reste du monde espagnol de Miguel et Thompson c'est pas permis ça ce qu'on vient de voir c'est de l'autre côté c'est par en haut qu'il faut aller toucher la balle Chandler Compson très très bonne défense d'Alain Bigbe il ne passe pas c'est vrai que dans son duel avec Alain Bigbe Chandler essaie de jouer en puissance de trouver toutes les finesses pour pouvoir passer et ne s'aperçoit pas qu'il a mis le pied sur la ligne de plus alors l'entraîneur espagnol vient de demander son deuxième temps mort alors qu'Elasvel a 7 points d'avance c'est donc qu'il n'est vraiment pas satisfait de ce qui se passe actuellement c'est vrai ah oui regardez il a là on revoit l'action de Bilba il était contre 3 joueurs espagnols tout seul contre 3 et il marque quand même un vrai panier de pivot bien sûr on entend Greg Benio je ne suis pas sûr qu'on entende bien Greg alors on va continuer à parler Eric on vient de voir qu'au rebond Lasvel avec de meilleurs rebonds qu'est-ce que tu dis c'est pas peut-être et en offence la gaffe en deux zones regarde j'ai 10 chats ok j'écoute c'est bon d'accord après sur les remords des shooters juste sur la ligne de front pour les shoots allez 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 alors ce que vous précisez alors ce que vous précisez pendant le temps mort c'est effectivement encore assez paradoxal parce que Lasvel a donc 10 7 rebonds au total 10 rebonds défensifs 7 rebonds défensifs alors qu'en totalité Madrid va l'accueillir c'est complètement l'inverse de ce qui s'était passé il y a deux jours à Madrid et c'est l'illustration alors que Brian Ward a spécé de nous au point c'est bien l'illustration que le rebond peut-être plus que dans la taille c'est dans la tête que ça se passe aussi dans la volonté dans la qualité technique pour savoir se placer d'abord pour prendre le rebond mais avant tout pour empêcher l'adversaire de prendre le rebond faire des écrans de retard et puis ensuite la volonté la confiance en soi voilà ça c'est un vrai panier de pivot aussi avec l'équipe il y a un vrai panier de chance 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 33-26 il y a un arbitre s'est aperçu que l'indique a perdu sa faussure ça allait revient dans l'ordre de jeu et d'ailleurs l'orbi attendu qu'à l'un revienne pour l'enfer encore il doit le toucher par les espasins très très légitime à l'infercher la faute là peut-être ben il a fait une action et il s'est prévu de ne pas avoir vu la faute s'il faut et un panier à trois points spécialiste et d'aujourd'hui et voilà on avait l'impression de ne voir que des actions de la svelte avec beaucoup de panache et les étrangers quant à quatre points alors qu'il reste pratiquement quatre minutes à jour on s'aperçoit l'entraîneur espagnol a bien géré ses temps morts balle perdue les ententes entre Brian Howard et Jim Bilda voilà le meneur de jeu je ne me souviens pas d'une action en Espagne où il est monté la balle en marchant alors que là systématiquement il prend son temps et casse le timing pour essayer d'endormir le match à cette fois la taille et le métier de Dibault parle la zone n'a plus que deux points d'avance il reste trois minutes à jour et un temps mort très très positif du coach espagnol puisque depuis le temps mort Madrid a scoré un 7-0 contre la zone et là il y a un problème face à la défense espagnole Georges D'Adams et oui encore encore une interception espagnole de Vecchina lui à la taille la récupération et pour Brian Howard et aussi pour un retour en zone alors voilà la subtilité c'est de dire le retour en zone est sifflé effectivement un joueur Bill Orbanet a pris la balle après qu'il est refrançue mais la subtilité c'est de dire est-ce que la balle que Jim Bilda a touchée était en sa possession est-ce qu'il la contrôlait ou est-ce qu'il ne la contrôlait pas s'il ne la contrôlait pas normalement ce n'est pas un retour en zone l'arbitre reste il est rentré je pense que la première fois il n'y a pas de l'arbitre mais on n'y a pas de l'arbitre n'y a pas de l'arbitre mais on n'y a pas de l'arbitre qui est le match il y a un match et ça c'est un match il n'y a pas de l'arbitre Alain Ducbeu à trois points. Il a peu poussé dans le dos là, non ? Oui, c'est ce qu'il demande, mais il faut revenir complètement vite, vite, vite dans le match. La faute est infligée, alors en plus vite. Et il y a l'explication entre Ducbeu et Chandler pendant qu'on revoit au Alantil. Qu'on revoit cette faute, mais bien provoquée par Chandler-Thompson. Et Alain Ducbeu est allé dire à Chandler-Thompson ce qu'il pensait de son attitude là, parce qu'il y avait de fait une provocation de Thompson contre Pluvi, mais une provocation légale. Oui, oui, mais je n'ai pas le sentiment que tout ce soit et que quelque chose a gagné dans un énervement que l'on assiste là, parce que le joueur s'attire les foudres de la salle, ce qui ne l'a pas empêché de marquer le lancer franc, mais dans tous les cas, ça fait sortir les joueurs adverses de leur concentration. Alain, depuis deux minutes, parle beaucoup avec les arbitres et parle aux joueurs adverses, mais il faut rester dans le match avant tout. Ça peut être stratégique de faire sortir un joueur majeur de l'équipe adverse, de ses gonds justement. Et les deux équipes sont désormais à égalité, 9 à 0 depuis le temps mort espagnol. Lasvel n'a pas marqué un seul point et se retrouve à nouveau dans une situation délicate en attaque avec une très bonne défense des studentes, Brian Oward, un tir difficile qui rentre et qui va... Brian Oward un tir primé puisqu'il va avoir un lancer franc. Voilà, là c'est important parce qu'a priori, depuis un petit moment, on arrive moins à mener des ballons à l'intérieur. Lasvel a plus de difficultés pour marquer les paniers intérieurs, donc il faut être à droit. C'est marrant comme ce match est transformé en 30 secondes. Il s'est beaucoup plus haché, il y a beaucoup de palabres. La faute traité de Vecchima, Brian Oward qui m'a lancé sous le Marquard, mais elle a repris le problème. Marquard lui vient, c'est-à-dire. Le retour en jeu du petit dont nous allons, Martinez, contre Laurent Pluvi. Ça avait déjà été un fameux duel il y a une semaine depuis Martinez. On avait parlé du duel des roquets, mais c'est que ça allait surtout pour Martinez, mais c'est un petit peu petit. C'était un sacré duel qui avait tourné à l'avantage de Laurent Pluvi. Mais cette fois, Harper Williams permet à Esquitri en vitesse d'égaliser à une cesse de la mi-temps. Ça nous promet une seconde mi-temps au plus tôt. Il faudrait que plus on s'approchera du terme du match, plus il y aura de pression sur ce match. Alors que Lasvel a beaucoup d'occasion sembler en mesure de pouvoir faire le match interception. Interception espagnole. Estudiantes peut prendre la tête dans ce match grâce à Issa, c'est fait. Il va falloir beaucoup d'énergie là. Alors, essayer d'aborder la mi-temps avec un peu d'avance. Psychologiquement, c'est déjà intéressant. On est certain qu'Asvel aura une autre possession de balle. Si toutefois... Très bien, superbe. Le panier est annulé, le panier est annulé. Une faute est infligée à Harper Williams avant le tir de Jim Bilba, de lancé franc. Voilà, il y a encore un changement du coach espagnol. Ça avait été sa force à Madrid. Ces changements incessants pour toujours mettre des gens à 100% de leurs possibilités. Amener du sang neuf sur le terrain. Et il renouvelle cette méthode ce soir. Alors, on vient de voir qu'il était logique de refuser le panier, puisque la faute avait été commise sur Brian Howard dans sa passe à Jim Bilba. Incroyable. Incroyable. Alors, ça dit, ce n'est pas une mauvaise chose pour l'Asvel que Harper Williams ait de faute avant de terminer cette première étape. Thompson contre Alain Digueux. Il en veut, Alain. C'est un chat en défense. Dans tous les cas, la volonté des Espagnols, c'est de garder la balle le plus longtemps possible. 16 secondes à jour. Les 7 seulement pour faire sur le balle pour Vecchina, qui va au panier. Le chrono ne s'arrête pas. On a quand même fini par l'arrêter le chrono. Il y a eu 3 secondes de plus, perdu par l'Asvel, puisqu'on a oublié d'arrêter le chrono après le panier. Donc, il ne reste que 5 secondes. 4, 3. Là, il faut tirer, Brian. Voilà, c'est terminé. Et ça semble un peu ahurissant sur l'ensemble de cette première mi-temps. Mais l'Asvel est mené au score à 3 points de retard à la pause. Et ça nous promet une seconde mi-temps vraiment très difficile, Eric. Voilà, il faudra surtout que l'Asvel se réveille, sorte de cette espèce de faux rythme, de non-rythme qu'imposent les étudiants de test pour espérer pouvoir décrocher et ne pas avoir à jouer cette qualification dans les ultimes minutes. Parce que ça, ça deviendra insupportable. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps. L'Asvel, entre le temps mort réclamé par l'entraîneur espagnol et la fin de la première mi-temps, a encaissé un 13 à 3. Et sur les feuilles statistiques, l'Asvel est marge à 10% au tir à 3 points. Alors que ça avait été sa force lors des deux premiers matchs contre les étudiants de test, Eric. C'est très, très, très maigre, très maigre comme score. 10% alors que depuis la totalité de l'Euroleague, l'Asvel a 3 points et l'équipe la plus forte avec 41,3%. Ça va considérablement baisser la moyenne, ça. Alors, les Espagnols ne repartent pas avec leur double maître comme en première mi-temps, puisque Aïssa s'avance au centre du terrain, avec William Harper bien sûr, mais il y a aussi Gonzalo Martinez, le petit joueur d'un mètre 76, Vecchina et Chandler-Thompson. Côté Willer-Bané en revanche, c'est la même équipe de départ qu'en première mi-temps. A savoir au rebond, à l'entre-deux, Bimba. Il y a aussi Howard Ripper, Big 2, Rod. Bon là, il faut trouver un sein qui soit capable de ne pas tomber dans le contre-rythme, dans le non-rythme qu'impose l'équipe espagnole. Et à nouveau, la balle est gagnée par Thomsom, enfin, par Estudiantes, et cette fois par Thomsom, contre Bilba et Lasvel. Gonzalo Martinez contre Rud. Et 3 points d'avance, plus 2, égale 5, après ce tir de Vecchina, ce tir extérieur de Vecchina. 5 points d'avance pour Estudiantes au début de cette deuxième mi-temps. Ça risque d'être une deuxième mi-temps très difficile pour Lasvel. C'est vrai, c'est vrai. Même si on sait que Lasvel a des ressources, particulièrement lorsqu'il est menu au score, simplement, il ne faut pas se louper cette fois-ci. Et là, c'est bien ce qui vient de se passer. Mauvaise entente entre Alain Dupoe et Jim Bilba. Et à nouveau, une balle perdue. Il y en a eu quelques-unes déjà en première mi-temps. 11 ou 12, ça doit être la douzième balle perdue par Lasvel en une mi-temps. C'est pratiquement ce que réalise l'équipe dans un match au total en championnat de France. Et Chandler Thompson reçoit une faute offensive. C'est donc une perte de balle des Estudiantes. Il n'est pas d'accord, Chandler Thompson, là, sur cette faute offensive. Il ne faut surtout pas que les leaders bannés laissent... Oui, il a repoussé... ...prendre confiance. Il a repoussé Rémi Ripper de l'épaule. Il y avait bien le passage en force. Rod, Brian Howard. Le public ne s'est pas enthousiasmé encore depuis le début de la partie aussi. Rémi Ripper. Une faute infligée à Harper Williams. Alors, c'est la troisième qui est infligée à Harper Williams. On l'avait dit tout à l'heure à la fin de la première mi-temps. Bilba avait marqué, son panier avait été refusé parce qu'Harper avait commis une faute auparavant. C'était sa deuxième. Sur ce coup-là, Laswell a perdu un point. Mais ça risque peut-être d'être un bon point pour la fin du match parce que trois fautes pour Harper... avec Rémi Ripper qui agit son premier lancé. Trois fautes pour Harper en début de deuxième mi-temps. C'est très embêtant pour un joueur de... rebond de Brian Howard. Tout bénéfice pour Laswell. Cette faute est à trois points d'Award. Avec un rebond de Chandler-Topsson. C'est un haut à l'altitude, le rebond là, entre Sander-Topsson et Alamide. Deux joueurs qui ne sont pas à 2 mètres, mais qui volent très haut. Et Gonzalo-Martinez, tout petit. Paradoxalement, il vient de passer à Sérpagnon en dessous. Ah oui, en dessous. Ce sont les grands qui marquent à l'extérieur. Et Martinez, avec ses 1 mètre 76, qui vient d'arriver les grands pour marquer de l'intérieur. Mais ça, c'est un manque de vigilance en défense, bien sûr. Oui, bien sûr. Alain Dicou à trois points. Ça ne rentre toujours pas à trois points pour Laswell. Oui, mais là, on subit. On tire vite. Il y a très peu de préparation dans les tirs. Et chaque fois, c'est sur le fil du rasoir. Ça passe ou ça casse. Et pour l'instant, ça casse. 6 points d'avance pour Estudiantes, qui en plus, à la balle. Dans les mains d'Aïssa. Somsson. Martinez. Pour Vecchina, qui était bien placé, mais Rémi Réper s'est tout avancé en défense. Oh là 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 ! Il fallait tirer, parce que la possession de balle s'est terminée. Récupération d'Arco et Williams. Alors là, les Espagnols sont en train de dominer partout. Ils sont aussi en train de dominer au rebond. Là, même si c'est un rebond qui est très très long, c'est un rebond atypique. Mais ils imposent leur manière de jouer. Et Laswell subit. Un rebond important de Brian Howard, parce qu'il s'agit à présent de ne pas se laisser décrocher ce que les Espagnols étaient parvenus à faire au premier mi-temps de Jim Dumba. Confronté à la même situation au premier mi-temps, les Espagnols avaient toujours résisté. On avait cru que Laswell allait faire le break. Et bien jamais. Et là, Jim Dumba permet à Laswell de revenir à 4 points. Chandler Thompson, Aïssa. Thompson, Martinez. Et chaque fois, les Espagnols, hormis sur jeu rapide, et je ne suis même pas certain qu'en est beaucoup, chaque fois, les Espagnols jouent entre 20 et 25 secondes pour faire tourner le chronomètre, sachant que le temps qui passe alors qu'ils sont en tête, jouent en leur faveur. Et faire prendre à Dylan Ayrod sa deuxième faute de la partie. Voilà, Martinez qui sait faire pousser par Dylan Ayrod. Thompson, cette fois, n'a pas tiré à 3 points. Si, cette fois, il le fait. Il y a l'erreur de rebond. Ah, il y avait Rippor sur le côté qui était démarqué. Il y avait Rippor sur la droite qui était bien parti. Il avait le rappel de la pavie. Vecchina, tir extérieur. Voilà, il ne se pose pas de question. Il a la balle, il est en confiance. posé de pied au sol, allumé dedans. Et de nouveau à 6 points. 6 points, mais c'est Lasvel qui a la balle. Avec Greg Gugno, ça fait du souci. Le public essaye de pousser son équipe. On sent que c'est pas spontané quand même. C'est pas spontané. C'est un match crispé qui est difficile à vivre. Et effectivement, il y a un objectif considérable, la qualification pour le quart de finale de Red League. et l'euphorie aussi bien dans l'ambiance que sur le terrain. Et ça n'a pas complètement décollé. Pour la faute d'Aïssa, Dylan Herod est méfissue de l'ancêtre. On voit vraiment que Greg Gugno a le masque de mauvais jour. Enfin, le masque de l'arbre. C'est vraiment un objectif. Il a l'air. Voilà, voilà. Ils se mettent à rater ses lancers francs. Voilà, c'est vraiment raté. C'est très, très court. A peine touché le cercle, il faut aller devant. Greg Gugno a quelques raisons de s'inquiéter. et c'est d'y aller retrait ça. Cinq points de retard pour Lazwell. Il reste 16 minutes à jouer. Toujours ce faux rythme. Les Espagnols ne jouent pas du tout comme ils ont joué il y a deux jours à Madrid. C'est une transition. On s'est aperçu qu'il y a eu trois matchs différents dans les trois oppositions d'équipe. Les deux coachs sont parvenus à imaginer trois matchs différents. Ouh là ! Ça, c'est pas mal. Gonzalo Martinez à trois points. Il s'est dit après tout, je suis là, je suis bien placé pour le faire, pourquoi pas ? Ils sont pas en confiance. De toute éminence, l'équipe de Villarbanne subit la pression que même les Espagnols par ce beau rythme. Il fallait que Howard réussisse ce panier parce que les Espagnols, les Sudiantes avaient huit points d'avance. C'est le plus gros écart pour eux. C'était le plus gros écart pour eux dans cette partie. Six points donc à nouveau. Et la balle pour Gonzalo Martinez. Dina Amérod est gênée en défense contre Gonzalo Martinez. Vecchina, deux points, un nouveau 8 points d'avance pour la studiante PES. Il n'y a pas le four, mais vu la tournure que prend cette partie, il y a grosse inquiétude pour la seconde. Le public est derrière son équipe. Le Villarbanne a peine à trouver une position de Thia. A l'indic de cette fois, c'est trouvé Rémi Ripper. Il y a une faute indiscutable de Chandler Thompson. C'est sa deuxième faute. Indiscutable faute, Chandler Thompson. Encore faut-il réussir les lancers francs. Les Villarbanne ont raté beaucoup. Là, globalement, il y a une grosse crise de confiance. Effectivement, l'équipe est menée de 8 points. C'est difficile de se persuader à ce moment-là qu'il faut du temps pour revenir. On ne peut pas marquer 8 points en 10 secondes. Il faut du temps. Il faut plusieurs possessions de balles. Il faut être réunieux. Rebond de Brian Howard. Pour l'instant, Lasvel est tout sauf régulière. Et Lasvel n'a pas 50% de réussite au lancers francs, Eric. Lasvel est en dessous des 50% au lancers francs. Incroyable. La balle reste à Lasvel puisque c'est Harper Williams qui a détourné ce balle. Alain Dic peut être à 3 points. Ça fait du bien. Voilà. Ça peut partir d'un joueur. Ça peut partir d'un joueur. Écoutez, le public, c'est la première fois qu'on l'entend aussi fortement dans cette rencontre. Interception d'Alain Dic peut être Il va se passer quelque chose, Eric ? Si, à moins que Thompson commette une faute anti-sportive. Et c'est une faute anti-sportive, oui. Ah là, c'est un grand coup que vient réaliser Alain Dic peut. C'est peut-être bien le tournant du match. Ça l'est au moins depuis le début du match. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres par la suite. Mais effectivement, un 3 points d'Alain Dic peut suivi d'une excellente défense, une balle volée, 2 points, un lancers francs, et faute anti-sportive. Ça veut dire une potentialité de 3 plus 2 plus 1 plus 2 ou 3 points au maximum peut-être 9 points en 10 ou 15 secondes. Pour me faire mentir et dire qu'on ne peut pas revenir en 10 secondes et remonter 8 points. Donc les 2 premiers points accordés à Alain Dic peut plus un lancers francs et une balle sur le côté. 3 points déjà pour Alain Dic peut et ça n'est pas fini. Il était l'auteur du 3 points qui a libéré la salle dans le coin précédemment. 6 points sont actifs en une poignée de secondes et balle au milieu pour la semaine. Et la semaine est plus menée que de 2 points 50 à 40. Et la salle remet. Ryan Howard a eu un petit geste d'énervement à 3 points. Et il est l'homme de la situation. Alain Dic peut 9 points d'Alain Dic peut 9-0 en à peine 30 secondes de jeu pour Alain Dic peut la semaine mène d'un point. Scénario incroyable. Et William Sarport contre Bilba. Quel match dans le match son défense. C'est le petit Gonzalo Martinez qui est passé. Le panier est accordé. effectivement la balle a touché la planche le panier est accordé. J'aimerais bien revoir le ralenti là. Et revoir le duel entre Williams et Bilba. Bilba qui revient encore pour... Et c'est Howard qui contre. Je n'aurais pas mis une piacette sur le fait que le panier rentre là. On peut dire que systématiquement ce genre de contre on accorde le panier. Je crois que les arbitres ne se posent pas la question. C'est une règle. La balle a touché le plexiglas. Howard a 3 points. Lui ça n'a pas marché. Vecchina qui se retourne. Est-ce que William Sarport reprend 3 points d'avance ? Vecchina dans un grand soir. Voilà. Il faut remettre le feu de l'année. Il faut repousser ses troupes. Il reste 6 secondes à jouer. 6 secondes de possession de balle. C'est Dylan Leroth qui tente à 3 points. Boum ! Égalité entre les deux équipes. Encore une action décisive d'Alain Butte 2. Fixation ressortie sur l'extérieur pour Dylan Leroth tout seul à 3 points. Alors qu'il ne restait plus que 3 secondes à jouer. C'est vrai. Arthur Williams dont on jouait toujours avec Jim Bilda. Et les arbitres les serraient. C'est une histoire d'amour entre Jim Bilda et William Sarport. Et il n'est pas content. Jim Bilda n'est pas content. Et je crois qu'il va se passer quelque chose de l'autre côté à présent. Harper Williams. Qui a balancé Jim Bilda. Et il avait bien sûr ensuite plus d'opposants pour les marquer son panier. Il va avoir une faute là. C'est Harper Williams qui l'a commise. C'est sa 4ème. C'est l'essiflée à Harper Williams. C'est sa 4ème faute. Elle l'essiflée à Harper Williams. 4ème faute d'Arthur Williams. Paramètre important à ce moment-là du match. Et les deux américains des studentes qui cliquent le terrain. Chandler, Thompson, Harper Williams. Ils cèdent leur place à De Miguel. Le pivot le numéro 14. Et Arjen Henas qui n'a pas beaucoup joué depuis la partie. Brian Howard qui ouvre deux lancers francs. Pendant ce temps-là, Gregoni, on est en train de discuter avec Georges Yadams. Alors on a trouvé une parade un petit peu à la maladresse à 3 points. Mais pour les lancers francs, il y a toujours moins de 50%. Et c'est de plus en plus moins de 70%. Il est en train de faire un petit peu à la maladresse à 3 points. Et c'est de plus en plus moins de 70%. Le joueur a pris son impulsion en dehors du terrain pour récupérer la balle. donc il est considéré comme hors-jeu, hors-jeu, hors du jeu. Le public est derrière son équipe. On sent un peu plus de confiance dans la salle, effectivement, mais la zone est toujours menée. Gonzalo Martinez prend la fête. Gonzalo Martinez, c'est la septième faute d'équipe. C'est la septième faute d'équipe que l'Astudion baisse, si bien que cette faute a une. Voilà. Superbe, superbe, malin, superbe. Bien joué entre Adams et Rod, quel bon voyage de la svelte, 57 à 56 pour la svelte, qui reprend les commandes, enfin. Et toutes les fautes cifflées contre Estudion Tess, à présent, vaudront deux lances et francs pour la svelte. Quoique, compte tenu de l'adresse actuelle, on se demande qu'il y a une bonne opération. Revanche par Therese. Martinez, ça va très bien pour lui, qui après avoir beaucoup marqué de dessous les paniers, marque à présent à trois points. Estudion Tess a repris devant, 59 à 57. Dylan Ayrod, qui va jusqu'en haut, qui aura un lancé franc, les deux points sont accordés. La faute est cifflée à, il me semble, de Miguel. Voilà, j'ai l'impression, Jean-Paul, qu'on est rentré totalement dans le match, là, maintenant. Depuis peu de temps, deux ou trois minutes, mais on est complètement dans le match. C'est bien de Miguel qui a commis la faute. Égalité, possibilité pour la svelte de reprendre l'avantage grâce à ce lancé franc, Dylan Ayrod, mais un temps mort est réclamé, évidemment, par l'entraîneur espagnol. José Vincente, Hernandez. Ça va mieux pour la svelte. Ça va mieux pour la svelte. Il était bon de se réveiller à un moment ou à un autre, particulièrement lorsque le club était donné du point. Mais c'est quand même incroyable, cette maladresse au lancé franc, alors qu'on revoit probablement le tir à trois points de Gonzalo Martinez. Et c'est exactement le même tir à trois points que tout à l'heure, c'est-à-dire un tir très pur qui ne touche pas le cercle. Et voilà Alain Dicpe, au début de sa période faste, de la période qui a permis à la svelte de recoller au score. Alain Dicpe, quand Chandler-Thompson était contraint de commettre une faute attentionnelle sur lui. 22 passes décisives à 12 pour la svelte. Donc la moitié de ses passes à Alain Dicpe. Alain Dicpe qui va encore avoir une jolie évaluation à la fin de sa match. C'est vrai, on le dit systématiquement, chaque fois qu'on en a l'occasion sur les différents matchs, mais Alain est en progression astronomique. Le lancé réussi par Mme Anerod, égale un point d'avance pour la svelte. Alors dans les stats intermédiaires de Mme Anerod, au plan de dévaluation, il n'est pas mal non plus puisqu'il en est à 23 sur sa note globale. Vous avez raison, Alain Dicpe, 14 et Jim Dindarsen. Troisième fois pour Alain Dicpe. J'attendais de savoir à quel était ce qu'il est. Hey, watch out, watch out, il cut here. No, Andy, watch out, il cut here. Alors qu'il reste 10 minutes encore. À trois points encore Martinez, non, il avait un pull sur la ligne. Les arbitres ayant levé 3 points en l'air, il aurait été accordé à trois points, alors qu'il avait un pull sur la ligne. Mais c'est dû passer, à présent c'est la svelte qui attaque avec Dylan Nerod. Dylan Nerod le preuve est de China et González, il n'a plus passé de la balle à Oua. Bilba, et Alain Dicpe, ça ne marche pas à tous les coups. Très très bon choix de la part de Jim Bilba, succession, passe à l'indicpe du sol. Bien joué. Et on est reparti dans ce non-rime. Casse le jeu côté espagnol. Martinez est là pour ça. Aïssa. Donc Vecchina, dans son jardin. Il est en feu ce soir Vecchina. Est-ce que Vlantes repasse devant ? C'est ce qui s'était passé à Madrid. Un coup de poids, un coup de poids. Les deux équipes étaient restées au coude à coude jusqu'à la dernière seconde de ce match. La faute est infligée à Martinez. C'est sa quatrième. Non, c'est sa 3ème. Voilà, et on est dans le tête figure que vous évoquiez tout à l'heure, Jean-Paul, à savoir que la faute n'a pas été commissante. Mais elle donnera deux lancers-fonds de la méroge. pour permettre à la sevole de repasser le texte. 60 pour la sevole, 61 pour les équipes de Vecchina. Oui, il est en train. Va-t-il se décrisper, Greg ? À mon sens, non. Pas avant la fin du match. Lasvel est en tête. Quelle défense agressive de Lasvel. Et Martinez passe quand même pour démarquer Rimenez à 3 points. Robondi la dérode. Il y a un l'indicement là-bas. Allez, encore, encore ! Et une faute. Une faute sifflée contre Rimenez. C'est sa troisième. C'est agressif des deux côtés. Vraiment, vraiment, vraiment. Un repli défensif parfait des Espagnols. C'est vrai. Après, pourtant, une action qui semblait limpide puisque Delaneyreux avait volé la balle. S'apprêtait à servir à l'indicbeux pour une action classique que l'on connaît. Excellente défense. Voilà, bigbeux. Pas de faute. Et Alain, sous la pression, rate son Léon. Bon, ça, c'est un classique qui a un seul. Et Bilba rate son premier dans ses points. Voilà. Mais pas le deuxième. Et deux points d'avance pour Willermann. ça fait très très longtemps que Willermann n'avait pas eu deux points d'avance. Il faut remonter à peu près la 15e ou 17e minute de jeu. En première mi-temps, bien sûr. Rebonde à l'indicbeux. Il le voulait, celui-là. Contraï ça. Ça passera par là. Georges Adams qui, front offensive, sifflé contre X. Passage en force de Georges Adams. Il faut se remobiliser tout de suite. Le passage en force ennemis, il a été sifflé. Ça me paraît incontestable. Maintenant, il faut se remettre dans la peau du défenseur et se reconcentrer pour la prochaine fois. Chandler Thompson est revenu en jeu. Mais pas l'autre américain, Arthur Williams. Ah oui. Je ne sais pas si les caméras étaient sur l'action à ce moment-là. Mais je peux vous dire que la caramel qui était distribuée sur le bloc, ça n'est pas inventé par les arbitres. C'était donc hors champ, ça n'était pas sur le porteur du ballon. C'est vrai, c'était hors champ sur un bloc en tête de raquette qui était censé libérer justement le meneur de jeu qui reçoit la balle. Au bar. Il a l'erreur. Il est bas. Il tente à trois points. Il y a un rebond. Alain Dupoe était là pour le rebond. Bien essayé. Et la balle est récupérée par la Sidiolké puisqu'Alain Dupoe a pressé la balle. Il a essayé qu'il a fait l'arbitre en disant que l'Espagnol qu'est-ce qu'il fait. Aïssa, une défense beaucoup plus agressive de Villers-Banné. Georgie Adams. On sent qu'ils sont remontés. Jean-Laure Samson perd le balle. C'est leur défense. Drone et Dupoe ont permis à Adams de récupérer la balle. C'est une prise de balle collective. C'est une prise de balle collective. Et c'est l'anérode. Un panier qui fait mal à Estudiantes et qui fait du bien à Lasvel. Quatre points d'avance pour Lasvel. C'est un panier collectif. Une récupération de balle collective. Une excellente lecture du jeu de la part de Delaney Roth qui a pénétré à l'intérieur de la défense fixé pour tirer tranquillement. Chandler Thompson, ça ne marche pas à trois points pour lui. On dirait que les mouches ont changé de taureau. Il y avait Adams Howard et Roth pour récupérer ce point. Les mouches sont ailleurs effectivement. Mais Greg ne se décrispe pas pour autant. Parce que rien n'est joué bien sûr. Quatre points d'avance ça n'est rien. Il reste aussi une minute 37 à jouer. Deux secondes de possession de balles. Exactement. Quatre. Trois. Puis en touche, c'est vrai. Certe de balle de Lasvel. Exactement ce que l'on a vécu tout à l'heure de Ducre-Téco. Et passer là où il n'aurait pas dit. Ça c'est dû à la défense de Stuygens. On a une belle défense des deux côtés. Aïssa. Comme Sam. Belle défense de Ducre-Téco. Martinez a failli ne pas pouvoir récupérer cette face à promener la défense de Ducre-Téco. Martinez toujours. Miguel, la balle sur le pied de Ducre-Téco. La récupération pour Milan-Héron. Il regarde, il n'y avait personne devant parce qu'il n'y avait pas repris défensif. Mais belle passe pour Howard qui peut conclure. Oui ! Parce qu'il y a eu encore un repris défensif espagnol mais où sont-ils trouvés toute cette énergie ? Jean-Paul, les espagnols jouent contre nature depuis le début. Leur spécificité que ce soit en équipe nationale ou en équipe de club, c'est de jouer la contre-attaque très vite dans tous les sens. Depuis le début du match, ils jouent à contre-rit. Alors du coup, ils jouent en défense. Leur contre-attaque, ils les font en défense. ils courent. C'est une nation de basket qui court traditionnellement. Une faute, c'est la troisième faute qui est infligée à Georgie Adams. Alors deux changements dans le côté espagnol. Nacho Assofra, le capitaine, rentre au jeu. Arthur Williams, l'américain, entre également. Ce sont De Miguel et Martinez qui ont cédé leur place à ces deux mouleurs. Estudiantes à nouveau joue avec ces deux américains. 6 moins 1 égale 5 points d'avance pour l'Assofra. Et toujours 5, le rebond pour Alain Dignes. Voilà, avec les supporters nouvellement regroupés sous l'appellation des Astrogones. Tous ces gens abîmés de blanc avec des écharpes verts partout derrière le panier sur lequel attaque Madrid actuellement. Je ne dis pas Georges Yadam ça 3 points. Alain Dignes n'était pas loin encore pour le rebond qui finalement revient à Arthur Williams. Alors que les Espagnols ont opté pour une défense de boîte sur De La Merge. Il aura fait tellement mal dans ces 3-4 dernières minutes qu'il a droit à un traqueant de faveur. C'est à 3 points. C'est à 3 points pour Aïssa. Et de nouveau, c'est 2 points les quarts. Bien les jouer. 5 minutes à jouer dans le match dans le deuxième temps. Et de nouveau, les Espagnols dans la rue de Miller-Banier. Il a l'erreur. Récupération d'Aïssa. Ball d'égalisation pour Estudiantes. 2 minutes. Ball pour repasser en tête à Sofra. Tante et Marc à 3 points. Il vient de se passer pour Madrid, ce qui s'était passé pour l'Ajda tout à l'heure, c'est-à-dire de moins 6 à plus 1, 7-0. En 40 secondes. À 3 points, un lit bleu. Attention. Et faute de Georgie Adams sur le rebond. 4 minutes à Sofra. Demandé par Greg Benio. 5 minutes à Sofra. Et maintenant, quand on va demander pas Greg Benio. Avec le match, ça montre d'outable. C'est vrai. La faute au rebond de Georgie Adams sur Sofra. Alors, un petit tour du côté des stats. Confiance sur les rentations, sur les équipes, c'est bon, Ce serait Greg Benio, bien sûr, pour les équipes. C'est bon, dit Greg Beuillot à ses joueurs. C'est bon, là, c'est une volonté d'exciter, positivement, d'exciter un petit peu tout le monde. Pour dire maintenant, attention, 4 minutes 16 à jouer, il faut jouer pour les tuer. Il faut imposer notre manière de jouer au basket. Alors, au détriment de la Zwell, on n'a jamais pensé à dire ça depuis le début du match. Mais effectivement, les matchs s'enchaînent, les déplacements s'enchaînent. La Coupe de France, le championnat, donc des matchs à répétition. Et on le précise encore, Ronnie Smith absent, Jimmy Nebo absent. Jimmy Nebo qui est opéré ce matin. Le coup s'est parfaitement bien passé, il sera déjà en rééducation demain. Et le professeur moyen qui l'a opéré souhaite le voir sur le terrain pour faire du tir statique à partir de l'année. Néanmoins, une absence programmée entre 3 semaines et 1 mois. Il faut donc tenir sans lui. Et pour l'instant, c'est dur. Les Espagnols à 3 points, Chandler Thompson, ça ne marche toujours pas, mais récupération. Aïssa. Et une munition supplémentaire. On s'achemine vers quelque chose, mais c'est très joli. 3 minutes 40 à jouer dans ce match. Estudiantes en tête à 2 points. Le rebond pour Jim Bilba. Dylan Herod. Il ne faut plus rien rater. Toutes les balles bâtières. Georgie Adams pour Jim Bilba. Une faute. Une faute infligée. À Assofra, c'est sa deuxième faute. Alors, c'est pas beau d'encourager les fautes, mais c'est une faute intelligente. Parce que Jim Bilba, à cet endroit-là, avec la balle dans les mains, il est capable de dunker sur n'importe qui. Avec de l'élan, sur une passe comme l'impère un cadillard. Donc la faute est là, effectivement. Assofra a levé la main tout de suite, sans contester. Et ça impose à Jim de tirer devant ses francs, alors que depuis le début du match, il est un peu malheureux à cet exercice-là. Égalité. Voilà. Un 2 sur 2 judicieux. Nous sommes dans le monnaie time. C'est là qu'il ne faut rien rater. 3 minutes 20 à jouer. Assofra contre Rudd. Vecinac, perte balle, non, une faute infligée à Brian Howard. C'est sa troisième. Ah oui, tout compte. 3 17 à jouer, tout compte. Un point d'avance pour la juelle. Remise en jeu. C'est la sixième faute d'équipe pour la juelle. Remise en jeu. Comson persiste à trois points. La balle est pour Las Belles. C'est magnifiquement joué de Jim Bimba. Las Belles récupère la balle grâce à cette claquette en dehors du terrain. Mais les pieds étaient en l'air, donc pas en dehors du terrain de Jim Bimba, comme c'est bien joué. Il a craqué ça, c'est très, très, très intelligente. Dans le pied d'un jeu. Dans le pied d'un jeu. Dans les jambes. Dans les jambes de Vixena. Et dans une balle à Las Belles. Un point d'avance, 2,54 à jouer. Un point d'avance pour la semaine. Un point d'avance pour la semaine. Un point d'avance pour la semaine d'avance à Estudiantes, alors qu'il reste deux minutes, six secondes de jeu. Et toujours pas de solution pour Las Belles. Grosse pression des sensibles de la part de Estudiantes. Jadams, Jadams contré. Jadams se bat, mais la balle est quand même à Estudiantes. Ça va mal pour Las Belles. À 1 minute 50 de la fin du match, Estudiantes a deux points d'avance, mis la balle. Et l'on calme le jeu bien sur le côté espagnol. Sur le côté, l'Europe lui dit, ça prête à rentrer en jeu. Probablement la place de Jadams, qui a troué le match depuis 3 ou 4 minutes. Adams en défense sur Aïssa. Aïssa est passé, non, il n'est pas passé avec China. Il reste 7 secondes à jouer pour Estudiantes, 6 secondes. Il va falloir tirer 4, 3, 2, c'est fait, c'est dans le temps. Un point pour Alain Dicma. Et une faute, une faute infligée à Aïssa, je pense, de l'ancé franc pour Alain Dicma. Changement, confirmation entrée de Laurent Duby, sorti de Jadams. de la méroque sur le côté en conversation avec François Besson, le kiné, et Greg Benio au parcours. Deux lancers francs pour Alain Dicma, Las Vegas 69, Madrid 69. Nous sommes dans le monétail. Relancers francs pour Alain Dicma. Peu importe le prix de chantage de Las Vegas, on a lancé francs par avant, c'est bon pour Alain Dicma. Oui ! 1 minute 23. C'est maintenant que ça compte. 1-20, 1-20, l'enfer pendant 1 minute 20 et un score de parité 71 partout. Assofra Fecchina. Il faut défendre. Il faut défendre. Il faut défendre. Il y aura un entre-deux. Oui, mais un entre-deux entre Dylan Herod et Harper Williams. Dylan Herod n'a quand même pas beaucoup de chance de récupérer le ballon sur ce coup-là. Très peu, mais il faut assurer la prise de balle de la part de Dylan Herod également. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais plus contre qui. Dylan Herod contre un pivot, contre un très grand joueur, avait renoncé à sauter. Ça avait tellement perturbé le joueur que Las Vegas avait récupéré le ballon. Que va-t-il faire là contre Harper Williams ? Rudd Williams. Il saute ! Il a la balle ! Il fait un bloc pour permettre à Bilba de récupérer. Quel malheur ! C'est un malheur, docteur Rob. Il est né malheur. Deux entre-deux contre un géant. Deux entre-deux gagnés par Dylan Herod en Euroleague. Et quel entre-deux important ! À 50 secondes de la fin du match ! Ah non ! Alain Dicpeau pour Jim Bilba ! C'était bien joué en intérieur. Le rebond est pour qui ? La balle est pour Las Vegas ! Le problème là, Jean-Paul, c'est que personne n'est en confiance totale. On a vu une position de tir pour Alain Dicpeau. Logiquement, c'est un tir qu'il aurait pris. Et là, il a eu le petit bras. Il a essayé de donner à Jim Bilba. Et Jim Bilba ressorti sur l'extérieur. Il faut que les joueurs prennent leurs responsabilités. Il reste 42 secondes. Les trois dixièmes à jouer. L'égalité entre les deux équipes. L'intérêt pour Bilba maintenant, c'est de tirer bien sûr dans les trois, quatre, cinq secondes qui vont venir pour avoir deux possessions de balles. Bilba, il a des runs. Non, il a vu le rempli là-bas de l'autre côté. Par Ayala Ward. Mais les Espagnols sont forts en défense. C'est 4 à 3 points. Le coup ! À 30 secondes de la fin du bas, la semaine à 3 points d'avance. C'est la dernière position de balles. La salle est debout. La salle est debout. Il reste 30 secondes. Les Espagnols le sont fiers. On s'était cherché l'égalisation. Les Espagnols, ils cherchent l'égalisation. Ils leur font trois points. Ils leur font trois points. Pour la salle, à 5 secondes de la fin du match, c'est gagné. C'est gagné pour la salle. Un lancer franc sur deux. Et on peut considérer ce gagné. C'est gagné. Mais il faut marquer un lancer franc. La sécurité, c'est marquer un lancer franc. On répète plus calmement les choses, Eric. Il reste cinq secondes et six dixième à jouer. Arthur Williams s'est éliminé pour cinq fautes. C'est le meilleur rebondeur et le meilleur marqueur de l'équipe. La salle mène de trois points. Il va bénéficier de deux lancer francs. Il restera cinq secondes et six dixièmes à jouer après. C'est Jim Bilba met un seul décembre. Deux secondes, c'est proche. Les Villers-Baner, c'est quart du terrain et c'est gagné. Le scénario peut être le suivant. Parfait ! C'est gagné ! C'est gagné, on peut le dire. C'est gagné, il ne reste plus. Calot de débrouillage. Colossal. Mais que Lasvel ne commettra pas, bien sûr. Lasvel ne peut pas commettre une telle erreur, perdre ce match dans de telles conditions. Peu important. On lève les bras, on ne défend plus. On attend, on ne défend pas. Pas de faute. On ne défend pas. C'est terminé. C'est fini. Lasvel est en quart de finale. Lasvel a gagné le droit de rencontrer, elle, puis les amis Istanbul en quart de finale de l'Euroleague. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas osé imaginer en début de saison. Mais c'est quelque chose, bien sûr, qu'on imaginait, compte tenu de tout ce qui s'est passé depuis le début de la saison, et du formidable parcours de Lasvel en Euroleague, alors qu'elle a dit qu'elle est interviewée par notre frère de France Supervision, qui aura construit ce match en direct. Les supporters de Lasvel auront donc droit à un autre match. On vient de les voir à l'image. Ils auront donc droit à un autre match, ici même à l'Astroballe. Ce sera le 1er avril contre El Pilsen Istanbul, puisque El Pilsen avait terminé le 1er de son groupe, aura le droit de jouer les deux manches. La Belle éventuelle sur son terrain disputera le 1er match à Istanbul. Je vous laisse la parole, Eric. Vous avez tout dit, Jean-Paul. Je suis tellement heureux. Une qualification pour un quart de finale d'une compétition aussi importante et majestueuse que l'Euroleague. Ça suffit à mon bonheur et je vous écoute avec plaisir. Alors notez bien ce rendez-vous. Nous nous retrouverons donc, bien sûr, Eric, le 1er avril, pour retransmettre en différé aux alentours de Nidimualcar la seconde manche des quart de finale. Auparavant, Lasvel sera allé jouer à Istanbul. Et on écoute un petit peu le... Evidemment, Greg Beugnot va autoriser ses joueurs à effectuer un tour d'honneur, Eric. J'espère. Ça sera aussi une libération. Ça a été un accouchement dans la douleur très, très, très difficile. Là, maintenant, c'est gagné. L'équipe est qualifiée. Il ne faut pas oublier de préciser que le 22 mars, samedi, en 8, il y a un match ultra important dans le championnat de France contre Le Mans. La force du Mans, c'est les deux meilleurs intérieurs du championnat de France. La faiblesse de Villeurbanne, c'est les deux intérieurs blessés. Ça sera encore un monument. Oui, parce qu'il faut savoir que malgré, on va le répéter, malgré tous ces fouesses en Euroleague, Lasvel, on voit Gilles Moreton, là, qui travaille avec Lasvel désormais. Lasvel n'est pas qualifié pour la prochaine Euroleague, malgré ses formidables résultats cette saison. C'est par les championnats nationaux qu'on se qualifie. Il faut donc que Lasvel termine dans les deux premiers de la première phase du championnat. Ou bien là, il cherchait sa qualification dans les playoffs par la suite. Et il y a encore un chemin très difficile à effectuer jusque-là. On reste à l'antenne, on va attendre le tour d'honneur de Lasvel quand même, Eric. Oui, on l'a mérité, ils l'ont mérité, le public l'a mérité. Et vivement, vivement l'écart de finale. Gilles Moreton, l'organisateur heureux du Grand Prix de tennis de Lyon, qui travaille avec vous à Lasvel et donc un travailleur heureux aussi à Lasvel parce que ça marche très fort quand même. Quand même Lasvel qui n'a plus de pivot, qui se qualifie pour l'écart de finale de l'Euroleague, c'est quand même fort. On le vit au quotidien, on s'est habitué au fait que Lasvel ait perdu deux joueurs majeurs. Mais c'est un exploit d'arriver à maintenir le cap des objectifs tels qu'ils étaient prévus avant la blessure de ces deux joueurs-là. Mais l'appétit venant en mangeant, c'est vrai qu'on a du mal à se résoudre au fait d'éventuellement perdre. Aller, ils se font attendre les joueurs de Lasvel, ils sont peut-être déjà en train de se congratuler dans les vestiaires. C'est important aussi de savourer la victoire entre soi d'abord avant de revenir voir le public. Et on revoit Alain Dicbeu qui a été l'auteur de la remontée de Lasvel. Et voilà ! Nous nous quittons, vous entendez le public, Lasvel revient pour son tour d'honneur. Nous nous quittons sur ces images au ralenti que nous propose Dominique Schaeffer, le réalisateur. Donc on revoit Alain Dicbeu dans son grand numéro. Alain Dicbeu, l'un des grands bonhommes de ce match. Il n'y a pas eu plus. Il y a eu bien sûr Dylan Herod qui crève encore les statistiques. Il y a eu Bilba qui prie tous ses rebonds très importants. Howard, l'assassin silencieux comme on l'appelle. Et puis Pluie qui a eu bien son rôle encore comme toujours, ce qu'on attend de lui. Et nous nous quittons sur ces images de victoire. A bientôt, bonne nuit ! Qu'est-ce qu'elle dit Zazie ? Avec les opticiens Lissac.